Tout d'abord c'est grâce à vous, donc j'aimerais remercier infiniment le Forum des Images pour l'opportunité immense qui m'a été donnée, de faire une liste au Père Noël et de pouvoir tenter de réunir les gens que j'admirais le plus. Sur tout le week-end, sur le sport autrement, chaque journée était thématisée, la journée d'aujourd'hui c'est une journée Girl Power, et donc quand on a pensé la table ronde ensemble, on a pensé justement à des personnes qui pouvaient incarner cette notion d'empowerment, de pouvoir, à la fois sur le terrain des symboles ou même plus généralement dans le rapport au sport. Et donc c'est pour ça qu'on a fait appel aux personnes que vous allez écouter ce soir. Tout d'abord Anaïs Bouillon, professeure des universités à Paris-Saclay, qui est spécialiste d'histoire du sport et qui est une personne que j'admire énormément et qui fait beaucoup pour la reconnaissance du sport par les femmes et pour son histoire. Je te propose qu'on les accueille au fur et à mesure que tu les nommes. Donc Anaïs, ce qu'on peut applaudir. Ensuite, j'avais pensé au terrain médiatique, et terrain médiatique et sport par les femmes, tout de suite, c'est égal aux sportives, les sportives, le magazine. Et donc on a la grande chance d'accueillir Mejdalene Mirji, qui est rédactrice en chef du magazine. Et enfin, le terrain des représentations dans la culture populaire et dans les arts. Et là aussi, beaucoup de chance, parce que j'ai découvert récemment un objet fascinant pour la représentation de la sportive, un objet révolutionnaire, tout simplement. Et j'ai eu la chance de rencontrer les autrices en dédicaces. J'ai une dédicace telle, en plus, magnifique, que je garde, que je patrimonialise chez moi, qui est pour ma fille, en plus, Suzy. Donc c'est cool, merci beaucoup. Et qui ont représenté, qui ont juste déconstruit la représentation de la princesse, qui est vraiment l'archétype du contrôle sur les représentations des femmes, et pour en faire une sportive du futur. Enfin, non, pas du futur, d'aujourd'hui, justement. Et donc c'est Diantric et Rutile. Merci infiniment d'être là. La parole est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour assister à notre table ronde. Tout le monde m'entend bien ? Oui. Je vais... Est-ce que ça vous va si je vous laisse vous présenter plus en détail à chaque fois au fur et à mesure des présentations ? Ça vous va ? Donc je vais commencer, je vais entamer, je vais vous proposer une petite socio-histoire pour cadrer la table ronde et le débat. Et après, je céderai la parole à Rutile, en premier lieu, puis Diane, puis Mejdhalin. Et donc moi, je vais vous proposer... Il faut que je mette les diapos. Hop, ça ne marche pas. C'est bon ? Super. 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 Donc, en préambule de mon intervention, je vais essayer aujourd'hui d'interroger avec vous la fabrication des masculinités et des féminités hégémoniques sportives. Pour ce faire, j'ai décidé de vous montrer une oeuvre que je montre systématiquement à mes étudiants et mes étudiantes que j'adore, qui représente Lisa Lyon, qui est une bodybuildeuse photographiée par Robert Mappeltorpe dans les années 80, qui va illustrer, je crois, particulièrement ce que je veux vous démontrer aujourd'hui et ce dont je veux parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que systématiquement, les réactions de beaucoup de mes étudiants et mes étudiantes à chaud comme ça consistent à me demander de manière très brute « Madame, c'est un homme ou c'est une femme ? » Ou même les deux. Et en fait, ce que j'essaye de leur expliquer, ce que j'essaye de leur démontrer, c'est que plus que toute autre pratique sociale, le sport transforme et bouleverse les morphologies et crée, pour reprendre la célèbre philosophe Judith Butler, du trouble dans le genre. Il est question d'égalité, et je pense que tout le monde sait, mais je vais le rappeler, que l'égalité dans le monde du sport, dans l'histoire du sport, dans les grands événements, dans les discours médiatiques, on le verra plus précisément avec Majdaline, « L'égalité ne va pas de soi ». Il faut avoir en tête qu'elle est contingente, elle est silencieuse, elle est dénoncée, notamment de plus en plus dans nos sociétés contemporaines. Elle a été et reste une égalité à construire. Et donc, je vais vous retracer un petit peu la difficile et lente accession des femmes aux activités physiques et sportives. Tout d'abord, il faut savoir que le monde du sport a pu être défini, dans les développements et la genèse, l'analyse de la genèse et le développement des sports modernes, a pu être défini, ces fratis ont pu être définis, comme ce qu'ont dit Norbert Elias et Eric Dunning, comme un fief de la virilité. Donc, le monde du sport, et je vais aller vite, c'est très largement construit sur l'exclusion des femmes et des filles, et ce, depuis le début du 19e siècle. Donc, je pense qu'on a tous et toutes en tête, mais il faut le savoir, parce que ça va avoir du sens sur la période plus contemporaine. Les sports, à l'origine, sont un monde d'hommes. Une première chose que j'aimerais vous dire, c'est que ce sont les hommes qui sont à l'origine des premiers clubs sportifs, notamment en Angleterre au 19e siècle, mais aussi en France à la fin du 19e siècle, et les hommes précisaient ouvertement dans leur statut et leur association que les femmes en étaient exclues. Évidemment, ce fait doit être compris dans son contexte, celui d'un 19e siècle, durant lequel les relations sociales sont basées sur une discrimination sexuelle stricte, tout particulièrement dans la bourgeoisie. Ce rejet très actif, on le retrouve au début du 20e siècle dans la bouche de Pierre de Coubertin, le célèbre rénovateur des Jeux olympiques. En 1896, lors du rétablissement des premiers JO modernes à Athènes, les femmes ne sont pas autorisées à y participer. Le baron Pierre de Coubertin estime, c'est une citation qui date de 1912, que le véritable héros olympique est l'adulte mâle individuel, qu'une olympiade femelle serait impensable, impraticable, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Cette citation est extrêmement connue. En revanche, moi, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que dès 1900 tout de même, les femmes, à l'occasion des 2e Jeux olympiques de l'ère moderne organisée à Paris, font leur entrée aux Jeux olympiques par le biais du long tennis et du golf. Et maintenant, dans mes nouvelles recherches, j'ai tendance à ne pas le dire, mais je viens de m'en apercevoir, il ne faut pas l'oublier, la voie loturière, qui est un des rares sports mixtes au sein des Jeux olympiques. Et dès 1900, vous avez les femmes qui participent aux Jeux olympiques. C'est le seul sport mixte avec l'équitation aux Jeux olympiques. J'entends mixte, pas le fait que le double mixte au tennis, c'est-à-dire un homme contre une femme et un homme contre une femme, j'entends mixte, c'est-à-dire les femmes et les hommes sur la ligne de départ à égalité. Par exemple, les femmes en équitation concourent contre les hommes. Mais encore ne faudrait-il pas considérer le sport uniquement comme une performance, ainsi tout n'est pas qu'inégalité, bien heureusement. Il existe aussi des processus vers la mixité et cela dès la fin du 19e siècle. Vous avez des loisirs et les sports de pleine nature de la bourgeoisie au début du 20e siècle qui vont être ouverts aux femmes, parfois mixtes, comme je l'ai dit, comme la pratique de la bicyclette ou du tennis. Cependant, dans mes recherches, puisque j'ai étudié de 1880 à 1922 les discours médicaux dans l'accession des femmes aux activités physiques et sportives, je me suis aperçue, au début je pensais que c'était quelque chose d'anecdotique, mais pas du tout, que la bicyclette, puisque les femmes vont progressivement accéder à la bicyclette, ça va être une pratique avant tout utilitaire, elles vont faire de la bicyclette pour aller chercher leur pain, faire leur lessive, etc. Mais très vite, cette bicyclette, elle va rassembler toutes les craintes et les préoccupations, non seulement médicales, mais aussi morales de l'époque, concernant la femme. Je vous ai pris un extrait de citation que j'adore, qui m'a fait beaucoup rire et que je pensais isolée, or, ce n'est pas du tout isolé dans toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est le docteur Martin dans sa thèse de médecine faite à Bordeaux en 1897. Sur la bicyclette, il écrit « Un grand nombre de femmes que nous avons interrogées au sujet des sensations voluptueuses ressenties à bicyclette nous ont répondu affirmativement. Il est des cas où cette sorte de masturbation sportive les excite à tel point qu'elles augmentent progressivement leur vitesse, filent souvent avec une grande rapidité dans les descentes, sans s'apercevoir les obstacles placés sur leur chemin. Un de nos amis nous raconta qu'il était arrivé à être jaloux de la bicyclette, sa maîtresse le délaissait chaque jour pour courir à son sport favori. » C'est une citation qui m'a beaucoup amusée au cours de mes recherches, mais qui finalement, au-delà de l'amusement, si vous regardez la lente, très lente et difficile accession des femmes aux activités physiques et sportives, vous vous apercevez que tout a été fait pour renvoyer les femmes à leurs organes procréateurs, à leurs organes génitaux, à leur bassin qui doit être assez large, à leur poitrine qui doit rester généreuse, etc. C'est quelque chose qui, épistémologiquement, a beaucoup de sens. Vous avez aussi cet ouvrage que j'adore, « O'Follow Elle », qui est intitulé son ouvrage que je vous ai mis au tableau « Bicyclette et organes génitaux ». Qui explique, je le cite en 1900, « De même pour la femme, la maternité est la plus grande et sa plus noble fonction. » C'est pour ainsi dire toute sa fonction. Aussi est-ce avec raison que les physiologistes, les médecins, ont pu dire d'une façon à la fois juste et laconique, mais dépouillant toute sentimentalité, « La femme n'est qu'une matrice, la femme n'est qu'un utérus, la femme n'est pas un cerveau, elle n'est qu'un sexe. » Donc, à nouveau, on pourrait dire que c'est très anachronique ce que je suis en train de vous livrer. Or, pas du tout, puisque vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, de l'accession et la lente et difficile accession des femmes aux activités physiques et sportives, ces prescriptions, ces recommandations vont avoir du sens et vont nous empêcher... Je vais faire du teasing, je vais en dire moins. J'y viens. Une seconde interprétation pourrait renvoyer aux représentations mentales et sociales qui sont liées à la masculinité, esprit de compétition, recherche de l'affrontement. On pourrait avoir tendance à penser que finalement, aujourd'hui, ça a changé. Eh bien non. Une femme qui a des ambitions, une femme qui aime la compétition, une femme, que ce soit dans le sport ou dans le travail, va être beaucoup plus facilement taxée d'arriviste, d'hystérique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore très prégnant et non, ça n'a pas autant changé qu'on voudrait nous le faire croire, surtout dans le monde du sport. Et donc, les représentations mentales et ou sociales liées à la féminité, à savoir le goût pour l'hygiène, tout particulièrement autour, à nouveau, de la fonction biologique de reproduction et tout ceci va concourir à l'éviction des femmes d'un sport très compétitif ou alors, et ça, j'ai tendance à pas assez le dire mais j'ai envie de le dire ici, ces représentations vont amener à pratiquer... Pardon. Ou alors, ce sont les hommes qui vont être exclues formellement ou tout du moins symboliquement. Je prends l'exemple de Peterson Seuss que j'encadre très récemment en doctorat sur le fait qu'il m'a écrit un mail qui m'a touchée avant que je l'encadre en doctorat et il m'a dit voilà, moi je vais faire un doctorat parce que je suis depuis tout petit, je fais de la gymnastique rythmique, j'aurais rêvé de pouvoir faire et j'ai le niveau de la gymnastique rythmique aux Jeux Olympiques chez moi à Paris en 2024. Or, les hommes sont explicitement, formellement interdits de faire de la gymnastique rythmique. Est-ce uniquement parce que j'ai un pénis ? Donc j'ai adoré sa formulation et le fait qu'il pose la question de manière très claire et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en 2024, un homme qui aurait des prédispositions et une envie de vivre de la gymnastique rythmique, vous pouvez aller le regarder, il médiatise beaucoup son sport, il fait beaucoup connaître son sport, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, n'a pas le droit de vivre de son sport uniquement parce que c'est un homme. Donc il y a des activités encore interdites pour ces raisons-là. Il faut que j'avance parce que je parle trop. Alors, continuons. Rendons hommage puisque c'est dans le cadre de cette table ronde et qu'on ne peut en faire l'économie à Alice Mia. Vous connaissez, à mon avis, tous et toutes aussi bien que Pierre de Coubertin. Dans les années 20, le sport est limité mais le sport des femmes va prendre malgré tout de l'ampleur au niveau international et va se développer de telle façon, grâce notamment à l'action d'Alice Mia, de telle façon que les hommes vont se voir dans l'obligation de ne plus pouvoir plus faire attention au sport des femmes qui s'institutionnalisent et qui s'internationalisent ils vont devoir le prendre en compte. Et donc Alice Mia elle va organiser les Jeux mondiaux avec la FSFI qui va donner alors aux femmes le pouvoir d'inclure un programme pour les femmes lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928 où les premières épreuves d'athlétisme officielles pour les femmes vont apparaître. Le programme il comporte néanmoins seulement cinq épreuves. On dit ok mais il ne faut pas non plus trop préexagérer. Donc le 100 mètres, la hauteur, le disque, le 4 x 100 et le 800 mètres et j'ai inversé la participation des femmes au 800 mètres va déclencher énormément de controverses et de nombreuses réactions très hostiles. Les comptes rendus de la course vont être erronés, vont être falsifiés. J'ai retrouvé dans les archives Jeune Tunis c'est un célèbre journaliste sportif de l'époque qui écrit sous nos yeux sur la piste cendrée se trouvaient onze pauvres femmes cinq ont abandonné avant la fin de la course et cinq se sont effondrées sur la ligne d'arrivée. Or pas du tout elles étaient neufs et inévitablement elles sont marquées par l'effort. Je vous invite à faire un 800 mètres à peu près en 2 minutes 15 donc moi je suis une ancienne coureuse de 800 mètres ratée et j'ai jamais réussi à faire cette performance et légitimement le record du monde est battu par Linda Ratke donc c'est de 16 je crois ou de 15 je ne sais plus il est évitable il est inévitable d'arriver sur la ligne d'arrivée et de s'effondrer et d'être épuisé je pense que 99% de la population mondiale ne serait pas en mesure de faire 2 minutes 15 sur 800 mètres moi y compris. Néanmoins les photos et les films de cette course attestent que les neuf femmes qui ont pris le départ donc ont terminé la course et que aucune n'a été en danger de santé ou en danger physique suisse à cette course elles sont logiquement marquées par l'effort du fait comme je viens de le dire du record qui est battu. Ce qu'il faut retenir ici pourquoi Anaïs insiste là-dessus c'est que suite à cette polémique il va y avoir des conséquences extrêmement importantes dans le développement des sports des femmes les femmes ne vont plus être autorisées pendant 32 ans à courir une distance supérieure à 200 mètres lors des Jeux Olympiques. Pour illustrer mon propos également il n'y a je crois pas mieux que l'exemple de la barrette alors qu'est-ce que c'est la barrette ? La barrette c'est une forme adoucie de rugby afin que les femmes aient le droit de pratiquer. Ça illustre parfaitement la vision de la mise en mouvement des corps des femmes c'est-à-dire que c'est une activité sportive fermement soutenue et remise au guet du jour par la doctoresse Marie Oudré qui était membre active de Femina Sport une société de gymnastique féminine. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que dès lors que les femmes accèdent aux activités physiques et sportives les poids sont allégés les distances sont raccourcies et là inévitablement ça va avoir un impact sur nos corps sur notre musculature lancer un poids de 4 kilos au lieu d'un poids de 7 kilos c'est ce qu'on se disait tout à l'heure on s'entraîne pas de la même façon et donc ça contribue pour reprendre les termes d'Elias et d'Uning à désportiviser elles vont être raccourcies on s'entraîne pas de la même façon ça nécessite pas la même musculature la même puissance la même robustesse et ça permet ainsi de ne pas voir cette histoire et de dire oui quand même aujourd'hui Madame Boyon l'équipe de France de foot femme est nulle et elle se fait exploser par l'équipe de France de foot d'hommes il y a une réalité empirique biologique physiologique oui mais comment on peut faire fi de 100 ans de retard et de réification de notre infériorité biologique par les règlements par les entraînements etc. si on oublie toute cette histoire c'est évident que factuellement l'équipe de France de foot de femmes va se faire battre par l'équipe de France de foot d'hommes et ça c'est mon combat de vous montrer à quel point tout a été fait pour qu'on soit moins forte tout simplement et donc expliquer cette réalité contemporaine et donc ce que je veux dire c'est que par la barrette c'est un exemple qui pour moi est extrêmement important c'est que les règles vont tout de suite ok du rugby ok mais pas du rugby comme pour les hommes donc les règles vont être adaptées aux capacités physiques supposées des femmes et on va supprimer toute occasion de brutalité donc ça aussi ne pas apprendre aux femmes à se défendre ne pas apprendre aux femmes à être en mesure de pouvoir ne plus avoir peur ça aussi ça passe par les corps par l'appropriation de sa force qu'on peut être forte qu'on peut être robuste et musclée autant qu'un homme et donc voilà je ne vais pas me partir là-dessus mais voilà donc le plaquage tout simplement n'est pas toléré le plaquage est interdit vous pouvez faire du rugby mais c'est de la barrette donc en fait de la baballe quoi et en 1921 le rugby féminin n'est pas le rugby je cite donc c'est issu d'un article de la vie au grand air de 1921 les règles du jeu seront moins dures que celles du rugby masculin et je vous prends cet exemple mais je pourrais multiplier à l'infini les exemples de cet ordre là il faut que j'avance est-ce que vous savez combien de temps il me reste normalement c'est moi qui suis censée le savoir en plus deux minutes ouais alors ouais ok désolé parce que je me suis un peu perdue alors on va continuer donc pour reprendre Bayette en 1999 on parle de spectre de la virilisation on parle de procès de la virilisation dès lors que les femmes souhaitent mettre leur corps en mouvement et les obstacles sont constants à l'activité sportive des femmes et il y a une question récurrente qui commence à être agaçante pour rester poli c'est ce sport virilise-t-il oui ou non celles qui en font mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait peut-être que ça va me viriliser ça va me faire des grosses cuisses mais en fait pour pouvoir faire de l'escrime ou du squash à haut niveau c'est que des fentes inévitablement mes cuisses elles vont être grosses mais qu'est-ce que ça peut vous faire pareil je vais lancer le poids je peux pas faire 1m70 et 60 kilos et bien je vais sortir des critères normatifs de la féminité mais c'est l'activité qui bouleverse et transforme mes corps et j'en ai besoin vous voulez de la compétence vous voulez de la masculinité donc il y a des injonctions contradictoires en fait faites du sport mais surtout ne vous virilisez pas mettez en mouvement votre corps c'est une bonne chose etc mais surtout restez entre guillemets ce qu'on appelle une vraie femme ce qui veut rien dire j'y reviendrai bref ça c'est mon coup de gueule et donc ceci s'organise par une ambivalence cette ambivalence là que je viens de vous décrire qui va se traduire par une sorte d'hyper féminisation presque caricaturale qui va avoir pardon qui va avoir pour effet pervers de renforcer cette bicatégorisation que je vous décris en marginalisant plus encore les sportifs qui ne répondent pas aux critères traditionnels de la féminité je vais vous prendre l'exemple de ma dernière recherche c'est l'exemple des surfeuses de grosses vagues je vous invite si vous ne connaissez pas le surf xxl ou le surf des grosses vagues à aller les voir c'est impressionnant moi j'ai peur de la Méditerranée c'est pour vous dire donc elle vraiment et elle surf des vagues de plus de 22-23 mètres c'est juste sublimissime et cette enquête pour moi a été particulièrement révélatrice pourquoi ? parce que j'ai interrogé avec Anne Schmitt une sociologue du corps et du genre avec qui je travaille on a interrogé Bianca Valentil vous la voyez au tableau qui est avide de compétition et de records qui bat très régulièrement les hommes et elle était très agacée que ses performances ne lui permettent pas d'obtenir la reconnaissance des médias et des sponsors ça lui devenait insupportable je vais la citer je gagnais toujours les compétitions et j'avais des sponsors et j'ai remarqué que même si c'était toujours moi qui gagnais les filles qui ressemblaient à des mannequins recevaient de meilleures offres elle rejette ce système elle le juge clairement sexiste et elle confronte ses sponsors à ces traitements inégaux j'ai essayé de leur parler à ces gens mais ça n'allait nulle part j'ai arrêté la compétition de surf classique à 16 ans parce que j'étais trop en colère une exagération qui est partagée par Paige Helms qui est au tableau aussi une des plus grandes surfeuses de XXL au monde qui nous dit la raison pour laquelle je n'ai pas eu de sponsor pendant si longtemps parce que ce n'était pas moi et que je n'essayais pas d'être un mannequin je voulais juste aller surfer on est parvenu aussi à interroger à notre grande fierté Justine Dupont une des plus grandes surfeuses XXL et de grosses vagues au monde qui est française et Justine Dupont elle nous a fait également part de l'expérience de ses traitements des sponsors à l'égard des surfeuses elle nous a dit j'ai eu deux partenariats avec des marques de surf mais cela s'est fini parce que cette partie là la photo se mettre en avant être l'ennemi du photographe lui faire les yeux doux ça je ne sais pas faire j'étais vexée mais je me suis dit après que c'était normal ils vendent des maillots et si je ne sais pas faire une photo en maillot ou que je ne parviens pas à être mignonne dessus que je ne donne pas envie d'acheter le maillot et bien c'est normal que je me fasse virer Justine Dupont qui serait forcée de valoriser une image idéale et conventionnelle de la féminité si elle interroge ses injonctions à une féminité normative imposée par les sponsors les américaines elles les quatre que je vous ai mis dans la projection ces quatre refusent de s'y plier mettant de ce fait en danger leur carrière et réduisant leur chance de pouvoir vivre de leur pratique sportive et là on n'est pas au 19e siècle on est au 20e siècle dans les années 2010 et donc pour aller vite les sports de tradition masculine sont considérés donc pour comme déformant les corps des femmes altérant leur féminité des arguments qui encore aujourd'hui contribuent à l'exclusion officielle des femmes d'un certain nombre d'épreuves donc elles ont eu le droit uniquement en 2016 de toute façon depuis c'est supprimé aux 50 km marche de Rio aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 donc je l'ai dit on les admet à la perche que depuis les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 moi j'ai fait mon DEA donc diplôme d'études approfondies en 2004 où je suis allée interroger les pionnières de la perche du triple saut on est en 2004 toutes les pionnières me disaient non mais nous on avait du mal à accéder à la perche ou faire du triple saut parce qu'on nous disait que accrochez-vous vraiment 2004 on nous disait qu'on risquait des descentes ou des chutes d'organes qu'il fallait faire attention à nos organes reproducteurs on est en 2004 et en fait pourquoi je vous ai fait cette introduction socio-historique c'est que ces arguments moi je les ai lues je les ai trouvées je les ai étudiées date de la fin du 19ème du début du 20ème et traverse les siècles et donc j'ai Betty Lise une des immenses championnes de triple saut française qui a commencé dans les années 90 qui est vraiment une pionnière qui me disait moi quand j'ai commencé le triple saut j'avais peur pour mon futur accouchement éventuel et j'avais peur pour mes organes génitaux mes organes reproducteurs on n'a jamais vu des organes dans un bac à sable au... non mais c'est vrai au JO ou au championnat du monde mais c'est quand même des légendes qui subsistent donc bon plein d'autres exemples je pourrais vous en donner plein un exemple amusant que je prends régulièrement parce que pour moi il est très significatif et révélateur également c'est la chinoise Shan Zhang qui participe aux Jeux Olympiques d'été en 92 à Barcelone et elle remporte le titre de l'épreuve mixte de tir de skit devant cet homme elle bat le record du monde de l'épreuve elle devient la première femme à gagner l'or aux Jeux Olympiques en épreuve individuelle mixte de tir contre des hommes et c'est la dernière parce que la fédération internationale de tir sportif a proposé au CIO en 91 le remplacement des épreuves mixtes par des épreuves pour hommes et pour femmes donc elle n'a jamais pu remettre en jeu son titre alors on n'a pas les réponses les raisons exactes mais on peut les soupçonner on pourrait s'interroger à ce sujet là alors pour conclure et cette fois-ci vraiment désolé j'espère que je suis dans les temps je voudrais finir je voudrais finir et vous rappeler donc que depuis les années 30 puis dans les années 60 officiellement les sportives dès lors qu'elles veulent mettre en mouvement leur corps dès lors qu'elles veulent accéder à la compétition comment dire tant dans leur apparence que dans leur performance on va les juger trop puissantes trop masculines trop musclées trop rapides trop poilies trop 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 et on remet très vite en cause leur appartenance au sexe féminin j'ai même trouvé dans des archives en 1948 un officiel qui soupçonne une athlète je ne sais plus laquelle j'ai plus le nom en tête et qui dit faudrait quand même s'interroger sur le fait de savoir si elle appartient bien au sexe féminin parce qu'on constate qu'elle a vraiment des pieds très grands vraie histoire vraie archive donc on va jusqu'à évaluer leur pointure pour essayer de voir où se cache où se cacherait la fausse femme la femme non authentique c'est des termes que j'ai trouvé dans les archives et donc la fédération internationale d'athlétisme à l'époque puis le comité international olympique va décider de s'engager dans quelque chose qui ne se sont jamais parvenus à résoudre à savoir essayer de définir ce que doit être entre guillemets la vraie femme autorisée à concourir et donc ils ont mis en place des contrôles de sexe et non pas des contrôles de féminité ou des contrôles de genre parce que je l'entends beaucoup mes travaux ont été repris et parfois je suis une historienne donc je suis agacée dans les archives dans les années 1960 il est question non pas et ça a du sens les termes non pas de contrôle de féminité non pas de contrôle de genre mais de contrôle de sexe pourquoi je vous dis ça ça a du sens on est allé regarder non pas la féminité et le genre des personnes mais bien leur sexe biologiquement et donc dans les années 60 ces tests visent à s'assurer qu'une vraie femme doit être définie par ses organes génitaux donc on leur faisait passer un contrôle gynécologique donc pour la première fois au championnat d'Europe d'athlétisme de Budapest en 1966 toutes les femmes qui veulent lancer le poids faire un 100 mètres doivent passer devant des médecins gynécologues des experts et montrer leurs organes génitaux pour bien montrer qu'elles sont des vraies femmes mais finalement pour faire renvoyer à mon propos liminaire ce qui m'intéresse plus encore c'est qu'on oublie qu'elles passaient des tests de force qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'elles pressaient une poire une sorte de dynamomètre pour évaluer leur puissance musculaire et elles soufflaient dans un spiromètre que je vous ai mis au tableau pour évaluer leur capacité respiratoire qui devait toutes les deux rester en deçà de celles estimées masculines et là ça veut dire que dès le départ une vraie femme ok on regarde leurs organes génitaux mais on ne se contente pas de ça une vraie femme c'est quelqu'un qui est moins forte moins puissante moins robuste moi j'ai rencontré une pentathlonienne Michèle Rignot j'ai eu la chance de la rencontrer et de lui faire un interview qui a passé ses tests de féminité et pentathlon quand même et qui me disait j'avais une carrure robuste j'avais des épaules larges j'ai eu peur de presser dans le dynamomètre de peur qu'on me dise tu es une fausse femme tu n'es pas un homme et tu es interdite de concourir donc il faut quand même se rendre compte de la violence et surtout de symboliquement ce que ça veut dire parce que ces tests et ces contrôles ne sont pas supprimés loin de là et ont encore une résonance et un impact dans l'accession et la pratique des femmes aux activités physiques et sportives pensez à moi quand vous verrez les Jeux Olympiques cet été et donc suite à ces tests de force depuis l'origine de l'accès des femmes on réifie l'infériorité biologique physiologique des sportifs tout est fait pour cela il y a un énorme malaise ces tests là sous cette forme là sont supprimés les sportifs sont extrêmement gênés de devoir subir un contrôle gynécologique c'est jugé extrêmement humiliant les instances dirigeantes sportives elles-mêmes disent qu'ils ne peuvent pas imposer de tels tests aux sportifs vous avez parfois des jeunes filles qui ont 16-17 ans à qui on impose un test gynécologique qui n'ont jamais vu de gynécologique c'est vraiment d'une violence inouïe et donc ils vont décider de définir une vraie femme non plus par ses organes génitaux et sa force et sa puissance et sa robustesse mais par les chromosomes et ils vont faire des prélèvements il faut vraiment que j'avance vite des prélèvements en définissant une femme avec un coton-tige de salive et ils vont procéder à un cariotype pour s'assurer qu'une vraie femme c'est quelqu'un qui est XX suite à ça elle recevait un certificat de féminité Nicole Duclos m'avait prêté son certificat de féminité et me l'avait transféré donc je vous l'ai mis au tableau et donc qui atteste bien que le sexe civil le monde sportif s'en fout vous pouvez arriver avec un passeport une carte d'identité où vous êtes une femme et ça ne suffit pas vous passez un test le monde du sport vous impose au final un sexe sportif en fait c'est vraiment ça dont il est question et donc ils vont s'apercevoir qu'il y a des femmes qui sont chromosomiquement XXY il y a des femmes qui sont XY il y a des femmes qui présentent ce qui s'appelle une insensibilité complète aux androgènes etc etc ils vont découvrir tout simplement l'intersexuation c'est pas l'objet de ma présentation on pourra revenir si ça vous intéresse mais ils vont changer le test et en 1990 ils ne vont plus aller chercher le deuxième X pour définir ce qu'est une vraie femme mais ils vont aller faire ressortir le Y via la méthode toujours un cariotype la méthode du test PCR-Y donc c'est pareil on prélève de la muqueuse buccale enfin de la salive et on procède un cariotype et on va essayer de définir ce que doit être une femme c'est qu'elle ne doit pas avoir de Y sauf que ils vont s'apercevoir que certaines femmes sont XXY ont un Y qui fonctionne plus ou moins c'est très compliqué etc etc donc ils vont supprimer le test et ils vont se dire allez on arrête c'était systématique jusque dans les années 90 jusqu'en 2000 au niveau des Jeux Olympiques et à partir des années 2000 ils vont définir ce que doit être une vraie femme dorénavant c'est notre production hormonale donc il vaut mieux pour vous pas trop produire de testostérone puisque depuis les années 2000 ce sont des dosages hormonaux en cas de doute sur l'identité sexuée donc les controverses générées par tous ces contrôles ont mené sachez-le à l'exclusion et au retrait de très nombreux athlètes au cours de la seconde moitié du XXe siècle ont contraint le milieu médico-sportif à prendre en compte les niveaux pluridimensionnels de l'identité sexuée et à s'interroger sur la définition de entre guillemets qu'est-ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir c'est une question très complexe qui renvoie à des cas problématiques à résonance biologique bien sûr physiologique bien sûr mais aussi sociale politique éthique juridique et philosophique je vous remercie de votre attention et donc je vous remercie et je vais céder la parole à Rutile bonjour attendez je vais me mettre en chronomètre parce que j'ai tendance aussi à déborder donc bonjour bonsoir je suis Rutile je suis scénariste de bande dessinée et j'ai fait je vais peut-être aussi reprendre aujourd'hui et j'ai fait ce qu'on appelle un webtoon qui est une bande dessinée qui se lit sur téléphone portable elle se lit par scroll avec Diane Truc ici présente qui est la dessinatrice donc de ce webtoon qui s'appelle Colossal je vais vous montrer tout de suite donc qui est sorti récemment en papier aux éditions Jungle il y a 5 tomes la série est complète le 5ème tome vient de sortir donc vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes crèmeries le pitch c'est l'histoire d'une jeune aristocrate dont les parents sont désargentés donc ils veulent absolument la marier pour ramener des sous dans l'escarcelle familiale sauf que elle tout ce qui l'intéresse dans la vie c'est pas du tout de trouver le prince charmant c'est plutôt de pousser de la fonte parce que en fait Jade notre héroïne veut absolument être forte et pour être forte du coup elle fait de la muscu mais c'est pas totalement accepté dans son milieu qui est donc bourgeois on attend plutôt d'une femme justement qu'elle soit une bonne reproductrice qu'elle soit une bonne mère de famille et qu'elle ne présente pas une apparence outrement musclée donc cette série on l'a mise au point enfin on a commencé à la publier sur la plateforme Webtoon en 2020 2021 donc en plein confinement ça a été une expérience assez intéressante parce que d'une part la série a eu énormément de succès on a eu autour de récemment là c'est passé à 6 millions de vues sur la plateforme ce qui est pas mal on a régulièrement été au top on a été numéro 1 en comédie à peu près chaque semaine ça se publiait en fait tous les dimanches à 18h et au bout d'un moment on était aussi en flux tendu Diane et moi c'est à dire que le lundi on mettait au point l'épisode le dimanche on le postait donc on était vraiment constamment dans le rythme de publier cette série ça a été extrêmement tendu donc c'était pas mal en vrai qu'on le fasse pendant le confinement il y a eu une espèce de coïncidence comme ça parce que ça nous a de toute façon il fallait qu'on reste chez nous donc on a bossé mais pourquoi je vous parle du confinement et je pense une des raisons pour laquelle la série je pense a décollé c'est que évidemment le corps et la pratique sportive était un peu au centre de toutes les préoccupations en tout cas c'était de mon point de vue déjà parce que il y avait au début une tentative de corrélation entre le Covid et être gros qui a été vue par d'autres gens gros comme moi avec beaucoup de stress parce qu'on se disait ah mais si jamais ils arrivent à établir cette corrélation si on arrive aux urgences on va forcément être foutu de côté parce que déjà en fait il y a une discrimination pour les personnes grosses aux urgences et il y aurait un peu un côté de de toute façon il n'est pas sauvable donc allez hop ça dégage donc on avait eu peur de ça heureusement ça ne s'est pas confirmé donc on a soufflé très fort mais on a quand même eu droit à tous les tweets qui disaient ah c'est horrible je mange tellement et je ne fais pas de sport je vais devenir une vache je vais devenir une baleine je vais devenir un éléphant oh là là quand je vais sortir je vais être tellement gros quand on va sortir du confinement je vais être un monstre basically ce qui m'a inspiré en fait dans Colossal cette partie où Jade notre héroïne qui n'est pas non plus parfaite qui parle à sa meilleure amie qui s'appelle Léontine et Léontine est grosse et en fait dans cette scène Léontine découvre le secret de Jade qui fait de la muscu mais Jade veut absolument le cacher donc elle se montre un peu mal à droite et elle dit ah mais ça c'est rien j'ai juste quelques kilos à perdre garder la ligne tout ça tu sais ce que c'est et Léontine dit comment ça je sais ce que c'est et Jade lui dit non mais je voulais pas dire que t'étais Léontine lui dit grosse Jade dit non mais t'es juste un peu ronde donc ce à quoi Léontine répond mais c'est pas grave de dire gros c'est pas une insulte c'est juste un type de corps j'ai pas de kilos en trop mon but dans la vie c'est pas de faire des régimes donc Jade essaye de rattraper un peu sa bourde je ne voulais pas et là Léontine explose en disant mais personne ne veut surtout pas celle qui se plaignent devant moi d'être obèse parce qu'elles ont pris 200 grammes sur leur taille mannequin la moitié de leur conversation c'est trouver quel moyen c'est quel moyen trouver pour perdre du poids tu parles d'une vie tu te rends compte que tout ce que vous me dites c'est la pire chose qui pourrait m'arriver serait de te ressembler ne m'imposez pas vos angoisses je ne suis pas votre épouvantail personnel donc cette scène j'ai pris c'est moi qui l'ai écrite ça m'a demandé énormément j'ai beaucoup pris sur moi ça a été dur à écrire parce que ça a été vraiment inspiré par tous ces tweets pendant le Covid et du coup initialement le pitch de Colossal et de Diane parce que c'est elle qui fait de la musculation elle va vous expliquer pourquoi juste après je tease un peu mais quand elle est venue me voir pour qu'on travaille ensemble sur cette série moi je lui ai dit d'entrée de jeu déjà je lui ai dit écoute la musculation ça ne m'intéresse absolument pas déjà j'avais ces clichés de Thibaut InShape aussi d'un milieu extrêmement grossophobe et qui allait moi me rejeter sûr et certain donc je lui ai dit ça ne m'intéresse pas de parler du corps parfait je veux absolument que si on rentre dans le vif du sujet dans cette série il faut qu'on parle de grossophobie il faut qu'on parle de différents types de corps et Diane me fait bah évidemment donc à partir de là c'était établi on était sur la même longueur d'onde et dans la série on a voulu surtout dissocier l'idée de force l'idée traditionnelle de force de l'apparence physique parce que en fait il est de plus en plus question de ça de nos jours surtout quand on est bombardé d'images de héros Marvel de Thor de Captain America qui sont censés être super méga forts mais qui sont qui sont aussi des Doritos donc avec une espèce de corps parfait qui va avec la force qu'ils sont supposés avoir donc dans chaque livre de Colossal vous trouverez un guide de musculation à l'usage des débutants que Diane a fait que je trouve hyper bien et hyper complet et vachement bien parce que moi je l'ai appliqué donc elle explique déjà une idée très saine d'entrée de jeu qui est que quand on fait de la musculation on ne veut pas les mêmes résultats moi j'ai toujours pensé en fait que la musculation c'était pour avoir ce corps musclé de Doritos de Thor et de Captain America mais pas du tout on peut effectivement voilà vouloir l'hypertrophie une perte de poids de la force de l'endurance c'est pas exactement la même chose on s'entraînerait pas pareil et notamment un des trucs qui m'avait beaucoup marqué en travaillant sur Colossal avec Diane et grâce à son guide de musculation qui donc chaque chapitre se trouve à la fin de chaque tome de Colossal c'est de voir en fait elle le dit mais en fait l'idée qu'on a des gens forts même si je vous demande vous de vous représenter un sportif vous verrez pas ces deux personnes qu'on a là derrière qui sont les personnes les plus fortes du monde en tout cas à l'époque où Diane a fait ce guide de musculation vous n'aurez pas une personne grosse en tête un sportif c'est mince donc ça c'est un autre passage du livre aussi c'est dans un des tomes dans le dernier tome où Jade est mise en centre d'amaigrissement et en fait tout ce qui est mis à sa portée c'est des trucs pour faire du cardio parce qu'évidemment il faut avoir une certaine apparence pour être sportif donc quand on a préparé la conférence Diane et moi on s'est mis d'accord et on se dit ce serait bien d'avoir quelques présupposés chocs quelques paradoxes à vous livrer et moi le paradoxe que j'ai choisi c'est pour faire du sport il faut être mince donc évidemment c'est pas une idée avec laquelle je suis d'accord mais c'est une idée avec laquelle je pense qu'on a pas mal de problèmes tous autant qu'on est et du coup j'aimerais vous parler un peu de mon expérience personnelle parce que j'ai un peu de temps je regarde juste je remets juste mon oui donc moi si vous voulez j'ai vécu un peu un confinement depuis mon plus jeune âge où pour moi la pratique sportive ne me concernait pas il fallait que j'écarte toute idée d'être bonne en sport parce que je viens d'une famille aussi où tout le monde est grand et gros ou a tendance à prendre du poids et il y a une espèce de légende familiale qui est entretenue pour dire ben non tu peux pas nous on est plutôt des purs esprits c'est un truc vers lequel je pouvais me diriger et j'ai grandi du coup complètement séparé de mon corps en me disant ben voilà le sport c'est juste pas pour moi ça me rendait malheureuse c'était surtout lié aussi à l'idée de maigrir ce qui n'arrivait pas donc j'avais complètement mis ça de côté et puis un jour j'ai eu une conversation récente avec ma soeur qui m'a sorti cette légende familiale de ah mais tu sais nous on est pas très sportifs dans la famille j'ai réfléchi deux secondes et je lui ai dit attends toi tu faisais du volleyball t'as failli être sélectionné pour l'équipe nationale je viens de l'île Maurice pas l'équipe nationale française et du coup elle a failli rentrer dans l'équipe nationale de volley et mon frère aussi mon père fait de l'équitation je lui ai dit attends c'est quand même du sport ça et puis j'ai eu une épiphanie et j'ai fait en plus parle pour toi moi je suis championne nationale et elle me dit comment ça je lui ai dit je suis championne nationale de lancer de disque et de lancer de poids comment j'ai oublié ça bah juste j'ai participé à des intercollèges et bon championne nationale évidemment à l'âge de 15 ans en tant qu'adolescente et dans mon lycée mais mine de rien j'ai eu plusieurs médailles c'est déjà pas mal championne nationale de l'île Maurice de lancer de disque et de lancer de poids et en fait c'est juste que je m'entraînais pas pour je déboulais enfin déjà on faisait passer des épreuves dans les lycées je me pointais j'envoyais le poids ça tombait loin on disait ok tu vas au stade j'allais au stade je me pointais je lançais le poids ça tombait loin on me disait bravo voilà une médaille donc c'était pour moi bizarre quand même ça me permettait de louper une journée d'école c'était super j'étais pas mauvais élève mais c'était toujours bon à prendre et quand je rentrais chez moi j'avais des médailles au cou et ma mère me disait cool et moi j'étais là bon ben voilà fin de l'histoire un peu mais je me suis rendu compte à quel point ça n'a pas été encouragé chez moi c'était pas considéré comme du sport parce que évidemment déjà j'avais aucune préparation encore une fois je me pointais je lançais les trucs mais si on avait pris ça au sérieux si c'était considéré comme un vrai sport peut-être qu'on m'aurait mise à la musculation peut-être qu'on m'aurait trouvé un coach peut-être que j'en sais rien j'étais fucking championne nationale et on m'a quand même pas prise au sérieux à ce niveau-là on m'a dit non c'est mieux que tu te préoccupes de pratiques intellectuelles après bon j'étais pas plus passionné que ça par le lancer de poids mais c'était aussi c'est juste pour vous dire aussi que c'est quand même vachement lié à cette histoire d'apparence et le fait est que les lanceuses de poids et les lanceuses de disques elles ont ma morphologie en fait et elles sont fortes elles sont grosses et elles sont fortes c'est pas c'est pas contradictoire et excusez-moi je sais plus où j'en étais et je voulais juste aussi parler de très rapidement j'étais très fan de Mathilda quand j'étais petite et la grande méchante dans Mathilda c'est Mrs. Strange Bull c'est la directrice et elle elle fait du lancé de marteau et c'est une femme très homace très grosse très grande et obsédée complètement par l'idée du sport et des Jeux Olympiques mais surtout par s'enorgueillir par ses trophées de lancé de marteau et ça c'est une vraie méchante comme on n'en fait plus n'est-ce pas donc ça c'est juste un petit slide pour dire aussi que c'est grâce à Diane que je me suis mise à la musculation parce que à un moment donné j'ai voulu me reconnecter avec mon corps je vais vous lire en fait ce qui a fait ce qui m'a fait le déclic à la fin de à la fin de mon intervention j'ai lu un thread Twitter pendant le confinement et qui m'a vraiment fait un choc électrique je voulais juste vous passer ça c'est le thread Twitter mais je voulais vous passer surtout par rapport à cette histoire de on n'imagine pas les gros faire du sport le patinage est ma passion alors ça c'est génial parce que quand je me souviens avoir vu cette pub et m'être dit on n'en voit jamais en fait des meufs grosses qui font du sport alors si vous cherchez cette pub sur YouTube en français en tout cas vous allez voir principalement deux vidéos une dont les commentaires ont été désactivés une deuxième dont les commentaires consistent à moitié en caler cette merveilleuse personne aux grosses courbes aux courbes merveilleuses etc. ou Miss Dindonette elle va trouer la glace Always fait la promotion de l'obésité bravo les mecs c'est plus une serviette qu'il lui faut c'est un ballon de paille n'importe quoi ça une patineuse artistique alors ce que j'adore c'est que la pub est réalisée sans trucage on la voit faire les choses en fait dans une vidéo et malgré ça il y a une remise en question de mais comment ça ça c'est une patineuse artistique elle fait quoi d'autre là en fait donc la deuxième vidéo que je voulais vous passer c'est une ballerine qui s'appelle Lizzie Howell donc qui est grosse et juste un petit moment donc c'est un c'est une vidéo YouTube dont l'intitulé c'est Bullet Dancer Goes Viral malheureusement c'est en anglais mais je vous explique rapidement ce qui se passe mais il faut le voir quand même où en fait elle se fait prendre en photo par un photographe dont la chaîne YouTube enfin dont la vidéo est sur la chaîne YouTube c'est le photographe qui la prend en photo et qui la filme pendant qu'il la prend en photo et au passage sur cette vidéo là les commentaires sont désactivés aussi et en fait donc il interview et il y a un passage un moment où il la photographie à Times Square en train de faire des grands jetés enfin en train de faire des sauts assez impressionnants assez haut et ils se font interrompre pendant la séance par des gens qui se mettent exprès au milieu de la photo c'est un moment c'est un moment Je sais pas, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je ne suis pas vraiment ça. Je ne suis pas vraiment ça. Il est vraiment ça. Je ne sais pas. Je veux que vous entendez. Cette fille a été dée presque plusieurs fois. Elle est dansée quand elle est heavy et personne n'a jamais pensé qu'elle peut être une bonne dancer. Elle a fait tout ce qu'elle a fait. Elle a fait tout ce qu'elle a fait. C'est ça, c'est ça. Je veux juste vous passer cette petite vidéo en guise d'intro de ma conclusion. Avec ce thread que je voulais vous lire, que j'ai traduit en français. De la nutritionniste américaine Michelle Ellison qui est sur Twitter. Son at sur Twitter, c'est fat nutritionist. Elle a fait ce thread en juin 2019. Je l'ai lu en 2020. Ça m'a complètement bouleversée. Ça a complètement changé ma perspective sur mon rapport à mon corps. Pendant la majorité de ma vie, je me suis volontairement déconnectée de mon corps. Parce que je n'avais pas l'apparence qui allait avec ce que je croyais être une sportive. Avant, je pensais que la grossophobie voulait que les personnes grosses fassent du sport. Parce qu'elle nous crie toujours « faites plus de sport ». Mais je ne pense plus que c'est ça que veut la grossophobie. La grossophobie nous crie « faites plus de sport » et s'assure ensuite qu'il n'y ait pas de machine de sport qui puisse garantir notre sécurité au-delà d'un certain poids. Il n'y a pas de chemin sur lequel on puisse marcher sans qu'on se moque de nous publiquement. Il n'y a que peu de vêtements de sport faits pour nous et ils n'ont vu le jour que très récemment. Je ne peux pas m'empêcher d'en conclure que la grossophobie ne veut pas vraiment que je fasse du sport. Je pense que « faites plus de sport » veut dire en réalité « vous ne devriez pas être gros ». Mais il y a plus subtil. Je ne crois pas non plus au fait que la grossophobie ne veuille pas que je sois grosse. J'ai la conviction qu'elle veut que je souffre. La grossophobie veut me vendre des régimes qui ne marchent pas réellement et des médicaments qui ont des effets collatéraux horribles et des chirurgies gastro-entérologiques invasives qui, quand elles parviennent à causer des pertes de poids significatives, sont considérées par la grossophobie comme « la voie facile ». La grossophobie a besoin que les gros existent mais spécifiquement qu'on existe dans la détresse. Une détresse qui peut prendre la forme de régimes cycliques, faire du sport de façon à nous punir nous-mêmes, cacher nos corps dans l'infamie, exclusion d'événements culturels et de la vie publique, rejet de la part de nos proches. Pourquoi la grossophobie veut-elle que les gros existent dans la détresse ? Parce que la grossophobie est un projet pour donner du sens qui permet aux gens qui croient et profitent d'une structure hiérarchique liée à la stigmatisation du poids de donner un sens à leur vie, de se sentir valorisé et important. J'ai écrit en m'appuyant sur Ernest Baker que la culture des régimes est un projet d'immortalité. Mais durant ces derniers mois, je n'arrête pas de penser à ce qui vient avant l'immortalité, à savoir le sens. Nous, les humains, avons besoin de sentir que leur vie ont un but et un sens et que nous avons bien vécu. Plein de gens ne se reconnaissent pas dans le désir d'atteindre l'immortalité, d'après ce qui est ressorti de mes discussions avec d'autres gens sur le sujet. Mais je pense que la majorité d'entre eux comprennent le besoin de sens, d'être significatif. Construire une hiérarchie est une façon fabuleuse d'atteindre cet objectif, que vous croyez au fait que cela évince votre peur de la mort ou non. Vous aurez l'impression que votre vie importe, que vous êtes sur le droit chemin, que votre minceur et le noble effort dont votre minceur est la preuve importent, si vous regardez à côté de vous et que vous voyez des gens gros qui vivent leur propre vie dans une détresse abjecte. Des gens gros qui ne peuvent pas pleinement ressentir la plénitude de la vie. Et une grande partie de cette plénitude est le fait d'utiliser votre corps dans des façons qui expriment physiquement à quel point il est absolument incroyable d'être une créature vivante, dans un corps, dans un monde. Si vous pouvez retirer cette plénitude aux gens gros, entre autres choses, vous pouvez alors penser que toute votre anxiété et votre obsession à propos de vos supposés défauts physiques, ainsi que ceux des autres, n'étaient pas juste une perte de votre précieux et limité temps de vie. Il faut que ça ait de l'importance. Autrement, vous seriez gros et en détresse. Quand les gens gros vous refusent ce chemin vers la transcendance, quand ils vous bloquent dans votre course parce qu'ils marchent devant vous dans la rue en leggings, ou quand ils menacent toute cette hiérarchie pompeuse en se ramenant à vos cours de danse, ça vous rend malade. Peut-être parce que la minceur est existentiellement sans importance. Peut-être parce que vous l'avez inventée. Peut-être parce que vous n'êtes pas plus important que les personnes grosses qui, quand vous les voyez souffrir, vous font vous sentir tellement bien à propos de vos excellents choix de vie. La grossophobie ne veut pas que nous fassions de l'exercice dans la joie et le confort parce qu'elle ne veut pas que nous nous sentions pleinement en vie en faisant des choses qui nous construisent et nous donnent du plaisir. Elle est riche des barrières autour de nous et après nous crie dessus pour que nous restions à l'intérieur. L'hypocrisie est le but, notre souffrance est le but. Voilà, donc je passe la parole à Diane. Voilà, du coup moi c'est Diane Trucq, je suis la dessinatrice sur la BD dont on parlait. Non mais non, pas du tout. Absolument pas. Et moi je vais vous parler en fait de mon expérience personnelle dans le sport qui est donc la musculation et surtout le catch. de base je suis quelqu'un d'absolument pas sportif mais je suis fan de catch depuis que je suis ado. Et en fait j'ai découvert ce sport fin 2018. Je suis rentrée dans une école, j'ai rencontré des gens, j'ai fait énormément de... Tiens tu peux mettre la 0-0 ? Non, 0-0, pas la 1. Voilà, j'ai fait des petits séminaires, c'est moi là sur la photo. J'étais un peu la illustratrice, graphiste de service donc j'ai fait des petites affiches. J'ai été arbitre une fois, c'était rigolo. Et j'ai aussi vu des shows. J'ai découvert en fait le monde du catch français, je savais même pas qu'il existait. J'ai vu des matchs, des matchs simples, doubles, octuples, mixtes, hardcore, pour tous les goûts. Et surtout en entrant dans l'école et en voyant tous ces shows, j'ai commencé à voir le catch féminin. Et en l'observant, j'ai fait un constat, c'est pas ouf. C'est un constat qui me fait pas du tout plaisir, très clairement. Parce que je suis une femme, je fais du catch, j'aimerais bien avoir des modèles incroyables et que le niveau soit très haut. Mais c'est un constat terrible, c'est que le niveau est pas bon. Vous vous en doutez bien, c'est absolument pas quelque chose d'inné ou quoi que ce soit. Mais au cours du coup de ma pratique de ce sport, j'ai pu faire des observations des comportements genrés dans ce milieu. Et peut-être des solutions en fait pour régler tout ça. Alors, grosso modo, dans mon passé sportif, il est un petit peu inexistant. Parce que j'ai eu une éducation sportive, comme toutes les jeunes filles, avec surtout beaucoup de danse, parce qu'au moins ça m'amusait. Je faisais aucun effort, j'avais pas envie en fait de faire de l'exercice physique, c'était fatigant, ça faisait mal. Et on m'a jamais, un peu comme toutes les petites filles, enfin la majorité, on m'a jamais poussé à l'exercice fort, à la prise de risque, à la douleur peut-être. Contrairement à pas mal de mecs, j'ai l'impression, qui ont fait, qui ont risqué leur vie quand ils étaient gamins, 400 fois par semaine. Et qui disaient, ouais, bah on jouait quoi. Il y a cette anecdote absolument incroyable que mon père m'a racontée. Quand mon cousin était jeune, il était hyperactif, clairement, il a fait tous les sports possibles et disponibles. Il l'observait, il était à vélo, sur son petit vélo de petit garçon comme ça. Et puis il fonçait très 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 vite, et puis il fonçait dans un trottoir. Bam ! Il se mangeait le trottoir, il s'éclatait par terre, il se relevait, je regardais, ok j'ai rien. Et puis il y retournait. Et on boucle comme ça. Il testait en fait, il testait ses capacités, sa résistance à la douleur, j'imagine, son appréhension. Et jamais c'est quelque chose que j'aurais fait étant gamine. J'étais toujours l'avant-dernière prise dans les cours d'EPS, parce que j'étais la petite grosse et que je faisais aucun effort, etc. Et puis de toute façon, l'EPS, je détestais ça, parce que l'EPS ne fait que récompenser les gens qui sont forts en sport de base. Déjà que l'éducation nationale manque de moyens, les profs d'EPS n'ont absolument pas la possibilité de suivre chaque élève pour qu'il s'améliore. Donc en fait, vous commencez nul, vous finissez nul, même si vous découvrez que le badminton c'est sympa, vous vous amusez, mais vous restez nul. Du coup, par un effet papillon, quand fin 2018, je me retrouve à un séminaire de deux jours de catch avec des catcheurs anglais alors que je n'ai rien fait depuis mon bac d'EPS, c'est un peu chaud, mais je m'amuse beaucoup et je découvre que c'est ça que je veux faire, je veux faire du catch. Donc j'entre dans une école, malheureusement à ce stage, j'étais la seule fille, ce qui est un peu représentatif du milieu aussi. Mais petit à petit, j'en rencontre d'autres, des débutantes, des un peu plus confirmées. Et c'est là que je commence à observer des comportements genrés de moi et des autres filles avec qui je catch. Et à chaque fois, c'est la même chose. On a peur de tout, de se lancer, de tester des choses, on a hyper peur. On est constamment inquiet pour l'autre, on va taper bah ça va je t'ai pas fait mal, non non ça va ok, bah ça va je t'ai pas fait en boucle. Et on fait l'infirmière. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se blessait, pas mortellement, ça va, mais j'avais un espèce de réflexe de ça va aller, t'as besoin de quelque chose ? Et on me disait non mais ça va laisse le, il va survivre quand même, il est grand. Et j'étais là en mode, bah ouais, pourquoi y'a que moi qui me comporte comme ça avec les autres mecs, ils font pas ça ? Et à l'inverse, je voyais les gars, ils se lançaient dans des trucs. Moi j'étais là genre, mais j'ai peur pour ma vie en fait, enfin je vais pas faire ça du coup. Si, il faut le faire, ah bon. Et l'aspect négatif de tous ces comportements, c'est qu'on a peur donc on teste pas grand chose. On a un espèce de réflexe de survie, j'ai envie de dire, qui fait que nos corps vont refuser de faire des choses. Et en fait on a plus de chances de se blesser quand on se lance pas sans réfléchir dans des trucs. Un peu terrible mais c'est comme ça. On perd du temps en fait à s'inquiéter de tout et n'importe quoi au lieu de juste faire. Et j'ai essayé en fait de faire un gros travail sur moi toutes ces années en fait de pratique pour supprimer un petit peu ces comportements. En imitant un peu les autres, en faisant de mon mieux pour taper comme il fallait. Mais pour la partie physique, je me suis dit bah c'est trop tard en fait, j'ai trop de retard. J'ai trop, on m'a trop dit de faire gaffe toute ma vie, j'ai moi même pas voulu faire d'efforts et je me suis pas lancée. Donc bah comment je fais quoi ? Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes dans le catch qui manquent de cette espèce d'injonction à la compétition et à l'effort qu'on aurait pu leur donner quand elles étaient petites. Mais il y a une autre raison pour laquelle le niveau est pas fifou, slide 2 s'il vous plaît. Ça c'est la totalité du roster, la quasi totalité du roster féminin français. Il y a moins d'une salle de classe pour toute la France, sachant qu'un show, là ils sont 20, un show il y a minimum 10 personnes. Donc même si on prend la totalité de la France, on pourra faire max 2 shows. Et sur un panel pareil en fait, on peut avoir des meufs fortes, des meufs moyennes et des nulles, mais les fortes elles vont être, l'échantillon il va être beaucoup trop minime en fait. Si on a un panel beaucoup beaucoup plus grand, comme celui des mecs justement, là il peut y avoir des gars pas forts, ce sera pas un souci. Et là dedans bien sûr qu'il y a des meufs qui sont plus fortes que certains mecs, mais au final vu qu'il y a beaucoup beaucoup plus de mecs forts, et que de toute manière les meufs fortes sont quand même en dessous du niveau des gars, il y a toujours ce fossé. Et si on veut une petite comparaison, tu peux mettre la salle suivante. J'ai tenté de faire une liste à peu près exhaustive, elle est pas du tout exhaustive, encore moins que la précédente, du roster masculin. Et là on arrive à une centaine de gars et on est même pas à la fin du truc. Et là dedans en fait, il y a moyen de faire des matchs et des matchs sans que certains ne se croisent jamais. Alors que nous, on va constamment cacher les unes contre les autres, parce qu'il y a pas assez de gens quoi. D'ailleurs si tu reviens sur la précédente, pardon. La première ligne de nana que vous voyez, c'est les plus populaires, c'est celles qu'on va voir le plus tournées sur les shows, qui ont été à l'étranger, etc. Et en dessous, ces niveaux un peu moins bons et qui n'ont pas vraiment pas trop voyagé, etc. Et du coup, en fait, la première ligne, c'est quasiment celle que vous voyez tout le temps quoi. Ce qui fait encore moins de personnes. Ça plus, alors évidemment, le petit problème dont vous vous doutez, c'est qu'il y a certains promoteurs qui sont de la vieille école. Et pour eux, un match féminin, ça sert juste à avoir des meufs mignonnes pour faire plaisir au public masculin. Et du coup, c'est des personnes qui vont jamais entretenir un esprit de compétition chez les filles et les pousser à aller plus loin. Sans parler du fait que certains promoteurs sont même carrément des agresseurs. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre problème. Heureusement, la jeune génération donne beaucoup, beaucoup d'espoir et pousse en avant les espoirs féminins. Donc ça, ça fait plaisir. Et du coup, en voyant ça, on se dit c'est chaud en fait, parce que qu'est ce qu'il faut faire ? On va juste attendre plusieurs générations que du coup, les filles aient une éducation différente pour rattraper le niveau. Bah pas forcément, parce qu'à chaque fois, quand je veux un peu d'espoir, je regarde le Japon. On peut montrer la petite vidéo qui va faire très plaisir. Le catch féminin japonais, c'est ça. Une fois, il l'a dit... Il a nouveau joueur en plus des faire des colles. Il a nouveau joueur en plus du coup. Ouah, il a nouveau joueur en plus. Il a nouveau joueur en plus. Ouah, il a nouveau joueur en plus ! J45 ! Insompli ! Sous-titres par David Mayeux ! Je veux dire, je veux dire, quand je veux dire, c'est ça. Il a nouveau joueur en plus ! C'est cadeau, ça me fait très très plaisir d'avoir passé ça au forum des images, c'est le plus beau jour de ma vie. Donc voilà, quand je vois ces meufs, je me dis, l'éducation sportive, elle peut quand même se faire, même quand peut-être, enfant, on n'a pas forcément été poussé à ça ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager chez les filles, il faut encourager la prise de risque. Je ne dis pas de les lâcher du plongeoir de 20 mètres sans bouer, bien sûr, mais encourager quelque chose de plus fort, de plus risqué. Je ne vais pas vous faire le speech mangez-bouger.fr, bien sûr, mais les bénéfices du sport à long terme, ils sont assez fous, ils sont très très importants. Et j'ai envie de parler plus de hobby que de sport, à proprement parler, parce que vous pouvez vous intéresser à n'importe quelle pratique physique, peu importe, tant que ça vous passionne vraiment et que ça vous plaît et que vous vous amusez, peu importe que ce ne soit pas un sport officiel, en fait, sur le long terme, ça va vraiment faire qu'à 40 ans, vous n'avez pas de problème de dos, parce que c'est juste notre mode de vie extrêmement sédentaire qui fait qu'on a ces problèmes. Vous allez vous sentir mieux dans votre corps en général, parce que vous allez apprendre à occuper l'espace, en règle générale. Toutes les meufs avec qui je parle, qui ont redécouvert le sport grâce à une passion, elles disent, mais j'ai plus confiance parce que j'occupe l'espace. Je fais des mouvements, je me déploie, je montre ma force, en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'on fait la corrélation entre confiance en soi et sport, finalement. Voilà. Merci Diane. Et je la ligne à toi. Bonsoir. Alors, je vais faire un tout petit peu plus court que prévu, puisque j'ai envie que, puisqu'on n'est pas trop nombreux. Non, non, mais personne ne s'excuse. Franchement, c'était passionnant ce que vous avez dit. Et je suis hyper fière, un, de connaître votre travail désormais, mesdames. Et j'avoue que, si vous ne connaissez pas Annelise Bouillon, c'est une superstar dans le milieu du sport et du sport au féminin et des femmes qui réfléchissent au sport. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui est exceptionnel et qui a fait des travaux incroyables. Jennifer Lopez, c'est du pipi de chat à côté. Sachez-le. Donc, voilà. Déjà, je pourrais me coucher ce soir en me disant que j'étais sur la même table ronde qu'Annelise Bouillon. Bon. Du coup, je me présente. Je m'appelle Mejdaïne Miri. J'ai 34 ans. Je vous dis ça parce que je suis journaliste sportive depuis une dizaine d'années. Moi, je n'ai pas fait des études de journalisme. J'ai fait des études de cinéma et théâtre. Et en fait, quand j'ai terminé mes études, je me suis dit. Alors, en fait, ce que j'aime dans la vie, c'est de parler de handball en permanence, de refaire le match, de décortiquer. Pourquoi lui, à tel moment, a été... Bon, bref. Et donc, comment je fais pour être payée ? Parce que, donc, je viens d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, que là-bas, le handball est une religion et que, comme tout le monde, je suis tombée dans la marmite plus jeune. Et donc, en fait, c'est le sport, moi, qui m'a menée à faire mon métier aujourd'hui. Et quand j'ai commencé mon métier, j'étais en Charente, à Sud-Ouest. Je n'avais pas... Je pense que j'étais déjà féministe et j'avais déjà un certain nombre d'idées politiques, etc. Mais par contre, j'ai commencé ce métier de manière assez naïve. Et en fait, j'ai bien vu que, bah, dès le premier stage que je fais, deux semaines après la fin de mon stage, il y a l'un des gars de la rédac qui, à l'âge de mon père, et qui me propose d'aller à New York. Et du coup, je me disais, putain, trop bien, je vais aller à l'US Open et tout. J'ai tapé dans l'œil de la rédac, c'est trop bien. Bon, en fait, je comprends que ce n'est pas à ma plume qu'il en veut, assez vite. Et en fait, j'ai enchaîné les expériences comme ça dans le rugby, puisque du coup, à Sud-Ouest, je travaillais notamment sur le rugby. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de travailler sur un magazine qui travaillait spécifiquement sur le sport au féminin, parce qu'en fait, je voyais bien dans Sud-Ouest que malgré que les filles de Soyo étaient en première division, elles avaient trois fois moins de place que les garçons qui étaient en troisième division en rugby. J'ai commencé à travailler pour le magazine Les Sportives, qui est quasiment l'un des seuls magazines sur le sport au féminin en France. Et là, j'ai pu creuser en fait tous ces sujets-là et tous les sujets justement qu'Anaïs, elle évoquait sur mais pourquoi est-ce que quand on passe devant un skatepark, il y a aussi peu de femmes ? Pourquoi est-ce que les femmes, elles font un footing le dimanche matin entre 8h et 8h30, une fois qu'elles ont fait la vaisselle, pensé à lancer la machine, vu les devoirs des enfants, etc. Et donc, de creuser tous ces sujets-là, ça fait de moi, je mets des guillemets, une experte du sport au féminin. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup bossé sur ces sujets et donc j'ai bien vu à travers le temps qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la couverture du sport au féminin, qu'aujourd'hui dans les rédactions, on ne se pose même plus la question, en courbe de rédac tous les matins, pourquoi est-ce que justement, les footballeuses du Paris Saint-Germain, elles vont avoir beaucoup moins de place dans le Parisien que les footballeurs du Paris Saint-Germain, on ne se pose plus la question. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et ça donne des résultats qui sont catastrophiques. Tous les ans, depuis une dizaine d'années, l'Arcom donne des chiffres liés à la médiatisation du sport au féminin. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage à la télévision, comme on n'est pas trop nombreux ? Vous pouvez y aller. Oui, je vais donner un indice. Sur 100%. Oui, c'est 4,8. La médiatisation du sport au féminin, c'est le dernier chiffre. Et donc ça correspond à peu près à un peu plus de 2000 heures d'antenne. Pour les garçons, c'est un peu plus de 36 000 heures d'antenne. Et pour les compétitions dites mixtes, c'est un peu plus de 10 000 heures, donc type Jeux olympiques, Roland-Garros, etc. 4,8, donc c'est le chiffre global. Et quand on regarde particulièrement ce que font les différentes chaînes, le service public, c'est 9%. Moi, j'ai regardé évidemment avec attention parce que je me disais, au bout d'un moment, les chaînes privées, on peut les contraindre par un bout, mais on ne peut pas aller beaucoup plus... Elles font bien ce qu'elles veulent. Et si elles sont persuadées que c'est ça qui va faire qu'elles marchent, par contre, le service public, 9%, on a la sensation qu'on pourrait quand même faire en sorte qu'on change les choses. Je vais vous raconter une anecdote. Avec les sportifs, du coup, je fais notamment des podcasts. Et pour le deuxième podcast, je reçois Jean-Philippe Leclerc, qui est le numéro 2 de l'équipe. C'est un podcast qui est toujours disponible en ligne si vous voulez l'écouter. Et du coup, je tenais à lui demander pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de sportives en une de l'équipe. Là, plus ou moins, les chiffres, sur les 355 jours de l'année, puisque le 1er mai, il n'y a pas de l'équipe, il y a entre 10 et 18, une qui sont consacrées à des sportives. Tous les ans, ça change. Les très bonnes années, c'est 18. Et les années catastrophiques, c'est 10. Et du coup, je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que... Et du coup, il m'a expliqué qu'ils étaient 7 personnes à l'équipe à choisir qui allait faire la une, le sujet qui allait faire la une, que ça dépendait de différents critères. Est-ce que l'athlète était français, française ? Combien de personnes avaient regardé l'événement en question, etc. Et évidemment, de quel sport on parle ? Parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de foot, beaucoup, beaucoup, beaucoup de PSG, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Kylian Mbappé. Et donc, à la fin, est-ce que ce n'est pas le journal de Kylian Mbappé aujourd'hui, il ne peut pas faire quelque chose sans que... Vous savez, là, ça va mieux quand même avec son coach. Ils se sont parlé. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais là, ça va vachement mieux. Il est un peu sur le banc en ce moment parce qu'il va partir. Il faut apprendre à jouer sans Kylian. Bref. Donc, du coup, il m'expliquait. Jean-Philippe Leclerc, tout le savant phénomène qui menait à ce que ce soit toujours les mêmes qui soient en une. Et du coup, je lui disais, mais par exemple, une fois qu'il avait fini de m'en fumer, je lui disais, mais par exemple, Teddy Riner, à partir du moment où il a son premier titre mondial, à 18 ans, vous le mettez en une. Il me dit, oui, mais quand même, il avait 18 ans à l'époque. Je lui dis, OK. Et donc, vous l'avez mis sur ses 10 titres mondiaux, 7 fois en une. Voilà. Vous avez considéré que c'était l'information la plus intéressante parmi les sportifs très connus parce qu'il me disait, moi, je veux bien mettre des sportifs. Mais qui est connu ? Donc là, je lui en cite quelques-unes. Il me dit, mais non, mais ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. On finit par tomber. Je lui parle de Teddy Riner avec une petite idée dans la tête. Je lui dis, et Clarisse Agbenenou ? On ne peut pas dire que ce soit une sombre inconnue quand même. Donc, on parle de Clarisse Agbenenou. Je lui dis, c'est marrant parce que Clarisse Agbenenou, elle a été 5 fois championne du monde et vous ne l'avez jamais mise en une. Et la seule fois que vous l'avez mise en une, c'est quand elle devient championne olympique. Il me dit, bah oui, oui, mais là, on s'est planté. Et du coup, je me suis dit, bon, déjà, j'ai réussi à lui faire dire que sur un truc, il s'était planté. Et en fait, je voyais bien que dans le fond du fond, à aucun moment, il n'y avait la remise en question de la manière de travailler et de ce qui mène à ce que tous les ans, on en revienne exactement au même chiffre. Ce n'est pas comme si c'était exceptionnel une année où on s'était planté. Et donc, il faut entendre ce que disait Anaïs tout à l'heure sur l'histoire profondément. C'est ancré dans notre société que le sport au féminin ne vaut rien, ne vaut pas les exploits masculins et que oui, titrer sur Nice qui va un petit peu mieux, etc. C'est plus intéressant pour l'équipe que de faire autre chose. Mais là, je tape sur l'équipe, mais en fait, le problème, c'est aussi qu'en France, on a un seul média sportif, un quotidien. En Espagne, ils en ont 4 ou 5, etc. Évidemment que ça permet plus de pluralité. C'est évident. Je voulais aussi vous dire que moi, quand je suis devenue rédactrice en chef des sportifs, il y a quelques décisions que j'ai prises. Parmi les décisions, j'ai interdit le fait qu'on parle de sport féminin. J'avais envie de vous dire ça aujourd'hui. Le sport féminin n'existe pas. C'est du sport qui est pratiqué soit par les hommes, soit par les femmes, peu importe. Mais il ne s'agit absolument pas d'essentialiser. Sinon, à la fin, regardez, ouvrez encore l'équipe. Je ne veux vraiment pas leur taper dessus spécifiquement, mais dans n'importe quel média, de toute façon, quand on va parler d'une compétition féminine, on va dire euro, féminin, de football, de handball, etc. Pour les garçons, on ne va jamais spécifier que c'est masculin. Parce que le sport, du coup, devient uniquement masculin. Et c'est extrêmement important que nous autres, journalistes, on puisse mettre les bons mots, en fait, sur les sujets dont on traite. Je voulais aussi vous dire rapidement, et je passe à ma dernière idée, comme ça, on a le temps d'échanger, que ce n'est quand même pas exactement pareil, la PQR, donc la presse quotidienne régionale, et les grandes chaînes nationales. Parce que, quand on est la République des Pyrénées, au bout d'un moment, quand une athlète, elle fait des choses incroyables, on est un peu obligé de les couvrir. Donc, ce que je dis, il y a une petite nuance à apporter sur... Et c'est bien dommage que la PQR soit dans cet état-là aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est aussi ça qui permet une pluralité de l'information. Et enfin, je termine avec l'idée qu'il y a un refus dans notre pays de l'expertise des femmes. Il y a trois ans, je suis remontée à Paris, j'ai adhéré à une association de journalistes féministes, pour le dire très vite. J'ai rencontré Laurie de L'Austal, que vous connaissez peut-être, qui est une grande journaliste sportive aussi. et on ne se connaissait pas, on n'a pas exactement le même âge et on s'est dit, bon là, les féministes, elles ne parlent pas trop de sport, quoi. Et en fait, ça nous faisait chier. Et surtout, ce qui est particulier, c'est que dans le journalisme, il y a en gros 50% d'hommes, 50% de femmes, plus ou moins, dans les rédacs. Mais dans le sport, la disproportion est totale. Et en fait, ça crée un effet de meute dans les rédactions. Je sais qui d'entre vous a vu le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » de Marie Partolano. Vous êtes deux à l'avoir vu, trois. Alors, pour les autres, sachez que vous ne pourrez pas le voir puisque Canal+, a supprimé le documentaire assez vite parce qu'une heure après la diffusion du documentaire, ça a été de notoriété publique que les passages avec Pierre Ménès, donc le consultant maison, avaient été enlevés. On veut bien parler du sexisme dans les rédacs, mais on ne veut pas parler du sexisme dans notre rédac. C'est à peu près ce qui s'est passé. Et donc, on a créé une association avec Laurie et avec d'autres consoeurs. Au début, on ne savait pas si ça allait trop marcher. On s'est dit on était six au tout début, on va peut-être se retrouver à 15 à aller boire des coups et à insulter la terre entière en disant « Oui, c'est vraiment des salauds. » Bon, en fait, le documentaire sort. On annonce la sortie de notre association, l'existence de notre association et au bout d'une semaine, on est 150 et aujourd'hui, on est 250 et on a à peu près 300 femmes à faire ce métier. Donc, c'est pour vous dire à quel point on a une idée de génie, quand même. Et deux, qu'il y avait un réel besoin, évidemment, parce que sinon, on n'en serait pas arrivés là. Mais donc, si aujourd'hui, il y a un tel déficit, on n'est que 15% de femmes journalistes de sport, donc ça fait 85% d'hommes qui parlent, analysent, etc. le sport, c'est qu'il y a vraiment un refus de croire qu'on est capable de le faire. Et l'endroit où c'est le plus visible, c'est le commentaire sportif. Aujourd'hui, en France, il y a très, très peu de femmes qui font du commentaire sportif, particulièrement lorsqu'il s'agit de compétitions masculines. Là, c'est une espèce rare. Il y a Fanny Lechevestrier sur France Info, il y a Candice Roland un petit peu, il y a Anne Boyer qui est sur le patinage artistique. Voilà, il y a quelques femmes comme ça, mais elles sont moins de 10. Je dis elles parce que, comme je suis un peu têtue et que j'adore crier dans un micro en disant « Oui, c'est le but, incroyable ! » Du coup, moi, j'ai absolument voulu faire du commentaire sportif quand je suis rentrée à Paris. J'en ai fait. Pour Eurosport, aujourd'hui, je commente un peu la ligue des champions de handball. Je dis un peu parce que, comme je suis pigiste, c'est quand les titulaires ne peuvent pas que je commente, mais je commente quand même pas mal de matchs par saison. Évidemment, on m'a mis sur les féminines, le handball féminin, au cas où je ne comprenne pas bien le handball masculin. Et du coup, en fait, on est très peu nombreuses déjà. Et donc, en plus, on est plutôt envoyées vers les femmes pour le faire, en fait, en dehors des... Les consultantes ont un peu plus accès, donc les femmes qui sont très reconnues à travers leurs médailles. Donc oui, il y a leur boulot sur le plateau de Canal Football Club. Oui, il y a différentes femmes comme ça, mais en réalité, des journalistes qui n'ont pas fait une grande carrière dans le sport et de qui la parole est légitime, l'analyse du sport est légitime, eh bien, aujourd'hui, on est en 2024 et c'est toujours très compliqué. Voilà, j'en dis pas plus, comme ça, on a le temps d'échanger. C'est bon, merci beaucoup. Alors, j'avais prévu, mais on est... En fait, j'avais prévu une question pour chacune. Est-ce que vous pensez que je la fais ou on laisse et on cède la parole au public ? Oui. C'est comme vous voulez. Simplement, est-ce qu'il y aurait des questions ? Oui, voilà. Parfois, le fait de poser des questions, après, ça aide le public, peut-être, oui. Donc, du coup, moi, j'ai improvisé là parce que c'est pas les questions du tout que j'avais prévues. Donc, je vous remercie pour vos trois interventions que j'ai trouvées passionnantes et je me disais au fur et à mesure de vos témoignages et puis de ce que vous racontiez, je me suis dit, tiens, je vais poser des questions parce que la même question, et ça va être transversal, pour essayer de donner un peu d'espoir, en fait. Et donc, ma question, c'est, est-ce que, parce que là, on a dit beaucoup de choses et c'est des choses réalistes et sociologiquement, c'est entériné, mais c'est prouvé historiquement aussi. Mais est-ce que vous pourriez me dire, chacune d'entre vous, par exemple, Mejdaline, est-ce que tu constates quand même une évolution ou un fait ou quelque chose qui te marque et qui te fait penser au fait que, quand même, ça avance, en fait ? Donc, je te laisse y réfléchir. C'est peut-être que ce n'est pas une question piège, si on se trouve, tu peux me répondre que non. Diane, en fait, j'avais une question. Est-ce que tu pratiques le catch et est-ce que tu étais sur la liste ? Voilà. Et donc, j'aimerais bien, peut-être que tu puisses me dire ce que le catch, plus particulièrement, t'a apporté d'hyper bon dans ta vie et rutile, du coup. Alors, désolé, parce que du coup, je ne vais pas tout intégrer. Tu fais de la musculation. Est-ce que tu en fais encore et j'ai cru lire que tu vas à la salle ? Et donc, est-ce qu'il y a des choses très positives par rapport à cette pratique ? En fait, ma question, c'est, pour finir, est-ce qu'on ne peut pas essayer de donner une vision, parce que moi, j'ai donné une vision vraiment déprimante, je l'assume, est-ce qu'on ne peut pas essayer de se dire, oui, quand même, le sport pour les femmes, ça avance, ça progresse. Moi, personnellement, ça a fait ma vie, ma carrière, je suis une passionnée de sport. Moi, je voulais être au JO à 2024, c'était mon projet de vie. Pour moi, c'est une réalité. C'est-à-dire que si on m'avait dit à Anaïs, tu décides d'être professeur des universités et bosser sur le sport des femmes ou alors participer aux 800 mètres des Jeux Olympiques de 2024, mais moi, je n'hésite pas une seule seconde. Je signe, je change de vie. Donc voilà, je suis une athlète ratée. Mais vraiment, sincèrement, littéralement, ce n'est pas du cinéma, j'aurais préféré une autre vie. Mais le sport, malgré tout, m'a apporté énormément de choses. Énormément, énormément. Donc, ce n'est pas ma question, je ne me pose pas la question à moi, donc c'est à vous que je pose la question. Oui, bien sûr que le sport, il apporte énormément de choses et que le sport n'est pas que le bastion du sexisme. Il apprend à courir vite, à souter haut, etc. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, prendre pleine possession de son corps et tout. Et taper dans la main de ses copines et gueuler ensemble et tout. Non, mais c'est évidemment... Et c'est aussi pour ça que vraiment, j'ai voulu faire ce métier. Donc, effectivement, il ne s'agirait pas que vous repartiez en pleine dépression et en vous disant, en plus, elles sont en pleine dépression parce que moi, ça va super bien. Donc, non, ce n'est pas du tout l'idée. Alors, j'avoue qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, parce que, en fait, je crois que ça dépend de la personne qui le pose parce que quand c'est des mecs, quand même, ça va mieux qu'ils te regardent un petit air comme ça de, est-ce que tu n'es pas en train de te plaindre pour rien ? Du coup, ma réaction, c'est, ben non, ben non, pas du tout. Donc, comme c'est toi, je ne vais pas tout à fait répondre ça. J'ai envie d'être optimiste parce que sinon, on lâche l'affaire, on laisse tomber le combat et voilà, on va s'enterrer quelque part. Ce qui est positif, c'est évidemment, les Jeux Olympiques, ça va être la première fois à Paris où il y a autant de femmes que d'hommes. On ne peut pas considérer que ça, ce n'est pas une énorme avancée. On ne peut pas considérer, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de tous les sports sexués, enfin, avec la GRS, par exemple, ça va être la première fois qu'il y a des hommes qui vont faire de la natation synchronisée. Alors, ils ne vont le faire qu'en duo, ils ne seront pas seuls, mais c'est une grande première. Donc, il y a des choses comme ça quand même qui avancent et j'avoue que parce que je passe beaucoup de temps à l'association Femmes Journalistes de Sport qu'on a cofondée avec Laurie, il y a eu des éléments très, très positifs dans notre lutte. C'est-à-dire que d'être aussi nombreuses et nous, de mettre en place autant de sororité, d'accepter les étudiantes parce qu'on sait que les filles, dès les écoles de journalisme, elles se disent je suis moins compétente un mec qui fait du foot depuis 15 ans, je vais moins bien m'y connaître donc je vais plutôt dans un truc plus classe, je vais plutôt essayer d'être journaliste politique, etc. Et donc, tout de suite, nous, on leur a dit non, non, viens dans l'association et quand t'adhères, tu vas voir une marraine comme ça. Si jamais il t'arrive un truc, si jamais t'as des questions, tu peux venir nous poser. On a créé un truc complètement dingue. On ne pensait pas que ça allait être la révolution mais en fait, ça a été la révolution. On a créé un groupe WhatsApp où à chaque fois qu'on voit passer une offre d'emploi, à chaque fois qu'un chef nous appelle pour nous dire je voudrais féminiser ma rédac, on met un mot. Et du coup, il y a plein de filles qui ont trouvé du travail grâce à l'association. Et en fait, juste ça, de changer la vie d'autres femmes, c'est juste exceptionnel. Et puisque les chefs adorent dire qu'ils aimeraient recruter beaucoup de femmes mais qu'elles ne sont pas là, qu'elles postulent pas, etc. On a fini par les prendre au mot et on leur a dit on va faire une charte où vous vous engagez à embaucher davantage de femmes et vous faites en sorte que ça se passe mieux pour celles qui sont déjà en place. Donc là, il y a plein de rédac qui ont signé direct. Il y en a d'autres qui nous ont dit oui, je veux bien signer mais il faudrait revoir la linéa 8 et la virgule. Mais à la fin, globalement, la majorité des médias ont signé. Il y en a quelques-uns qui nous ont dit on ne signe pas parce qu'en fait, nous, on fait trop de choses concernant les femmes. Dans cette rédaction, évidemment, il y a deux femmes pour cent hommes. Mais voilà. Et puis, on ne peut pas être sexiste parce qu'on a des femmes et des filles. Vraiment, j'ai eu ces discussions-là avec les chefs dans les rédactions. Mais du coup, on a fait signer cette charte à énormément de femmes. L'Union des journalistes de sport en France qui est présidée par Vincent Duluc qui est dieu pour les journalistes sportifs parce que tellement il écrit bien qui est devenu le président du principal syndicat de la profession a dit nous, on veut vous soutenir et on l'a porté ensemble la charte. Et en fait, à partir du moment où des hommes, pas les hommes, des hommes, se mettent à vous soutenir, ont des discussions sur le féminisme avec vous, etc. Tu te dis, bon là, tu fais quand même avancer le schmilblick un tout petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on continue, c'est parce qu'on sent ce mouvement, voilà. Mais on a aussi des retours des filles dans les rédactions qui continuent de nous dire que c'est juste horrible. On s'est compté l'année dernière grâce à une scientifique, on va se recomonter dans trois ans et là, on verra bien si on est toujours 15% et du coup, les chefs, ils n'auront pas du tout fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire en signant la charte. Mais voilà, soit on déprime, soit on se dit, ok, on y va, il reste du taf et voilà, c'est ce qu'on se dit. Merci. Ça donne un peu d'espoir quand même. Oui, moi, ce que m'a apporté le catch du coup, personnellement, en vrai, c'était juste incroyable parce que c'était d'une part une espèce de, comment dire, de redécouverte de mon propre corps et de mes capacités physiques et de l'amélioration de celle-ci, chose que j'avais faite à aucun moment de l'EPS, comme je disais. Et surtout, en fait, le catch, quand j'ai commencé, j'étais là, j'essayais de soulever un gage, je faisais, c'est pas possible, en fait, j'ai aucune force, je ne peux pas faire ces choses et c'est pour ça que j'ai dû me mettre à la muscu, en fait, c'est vraiment pour réussir à faire les prises que je pouvais juste pas porter et c'est là, en fait, qu'il y a eu vraiment absolument un déclic. C'était tellement stupide parce qu'on se rend pas compte avant de le faire et une fois qu'on y est, qu'on soulève les trucs, les machins, qu'on sent l'intérieur de tout son corps qui travaille et que petit à petit, les muscles, ils poussent, on porte des charges plus lourdes, etc. Et il y a vraiment un moment où je me suis posée sur les machines, j'étais là, mais c'est pour ça que les gars, ils ont autant confiance en eux ? Et c'est trop étrange, ça paraît stupide, mais oui, il y a une espèce de confiance en soi à se dire qu'on peut physiquement faire des choses. Et dans le catch, en fait, comme on a un petit peu vu, il y a des filles qui sont super jolies, super mises en valeur et il n'y a aucun souci, elles sont trop chaudes et leur tenue est magnifique. Elles ont des prénoms assez féminins, à droite, à gauche, machin. Et j'aimerais apporter une différence à ça parce que c'est très bien que ça existe, c'est cool, mais si on n'a pas de différence, si on n'a pas d'autres exemples que la féminité pure et dure, pour moi, ça manque un petit peu de modèles et j'aimerais bien être quelque chose, c'est en fait Kira Chimera la seule qui serait... Petit jeu, essayez de deviner où est Diane dans le roster. Qui est Diane ? Volos ? Oui, bien joué ! Et littéralement, c'est pour ça que... Et littéralement, dans la première ligne, la seule qui sort un peu de l'archétype féminin, c'est Kira Chimera, qui catche surtout en Angleterre d'ailleurs, mais qui fait ses preuves en France et qui est vraiment balèze. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on a peu en fait de meufs moches, de meufs viriles, de meufs viriles dans un sens bizarre, différentes, alors que chez les gars, on en a toutes les couleurs, enfin pas toutes les couleurs dans le sens blanc et noir, mais dans le sens extrêmement varié. Oui, ça aussi. Après, il n'y a pas que des blancs non plus, heureusement. Oui, heureusement. Mais voilà, la variété, tout ça. Et ouais, j'aimerais... Moi-même, je n'ai pas encore le niveau, on ne va pas se mentir, mais j'aimerais apporter quelque chose d'un petit peu différent et de donner l'exemple de cette différence dans ce sport. Merci. Du coup, moi... Je voulais parler des histoires de grossophobie, etc., parce que je... Enfin, encore une fois, c'est ce côté de... C'est à la fois avec Colossal, au passage, un des trucs que ça nous a apporté d'avoir fait Colossal, c'est qu'on a des gens qui viennent nous voir en disant je me suis mise à la muscu grâce à Colossal. Il n'y a rien qui fait plus plaisir à Diane. Elle a fait 5 fois 200 pages de BD, mais vraiment, son plus gros accomplissement dans la vie, c'est de mettre des gens à la muscu. Elle est ravie. Donc surtout, lisez son guide de muscu, faites de la muscu, il n'y a que ça qui l'intéresse. Mais du coup, moi aussi, elle m'a eue. Et elle avait réussi à me faire dépasser ce premier cliché de... J'ai peur de la salle, j'ai peur des gens qui s'y trouvent, j'ai peur de... Et au passage, il y a certaines salles, parce que j'avais d'autres vidéos à montrer, mais je les ai coupées pour des histoires de temps. Il y a certaines salles qui ont des salles vibes, donc il y a des salles qui... Regardez les pubs, en fait. Si vous voyez une certaine variété de corps dans les pubs et que la pub est plutôt inclusive, en mode, oui, je fais du sport et peu importe mon apparence et machin, vous pouvez y aller. Il y a d'autres pubs qui vont être plus en mode, je fais du sport pour aller jusqu'au bout de moi-même et pour les performances, d'aller au bout de la vie des chiffres de business, de je ne sais pas quoi. Là, vraiment, ça s'est vérifié. on en a testé nous-mêmes, en fait, Diane et moi, ça pue. Ça pue, vous allez trouver des gens abominables dans ce genre d'endroit. Je ne vais pas citer des chaînes, mais souvent, dans les chaînes de trucs de sport, c'est un peu... On va quand même trouver une où il y avait une salle un petit peu rentrée avec des murs en pierre tagués avec des chaînes qui se brisaient et no pain, no gain. Donc, voyez ça, évitez ça, aller dans des trucs qui ont l'air en plus. Si vous voyez des petits papiers, des petites mamies dans la salle, allez-y, c'est cool. Et donc, voilà, de dépasser déjà, de me rendre compte que aussi, si je vais dans la cave à musculation, parce que dans la salle de sport dans laquelle je vais, c'est vraiment au sous-sol et il n'y a quasiment que des mecs. Donc, ça aussi, c'est une ambiance qui a tendance à m'oppresser un peu. Mais en fait, on se rend compte qu'ils font leur taf, je fais le mien et il n'y a pour le coup pas de compétition, pas de... Et j'étais très heureuse d'ailleurs la dernière fois parce que j'étais donc dans mon coin à faire mon business et il y a un vieux monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit non, vous ne faites pas le mouvement bien, il vaut mieux faire comme ça parce que sinon vous allez vous faire mal. Moi, j'étais genre, yes ! J'ai passé un stade dans la muscubro, il y a un gars qui est venu me parler pour en dire non, il vaut mieux que tu fasses comme ça et pour le coup, vraiment pas du tout en mode la petite dame va se faire du mal. Non, c'était vraiment juste un bon conseil, bienvenu et j'étais absolument ravi pour le coup, j'étais genre je fais partie du truc donc voilà, ça c'est des trucs bien mais juste pour dire aussi que la musculation ce que ça m'apporte c'est juste comme disait le thread que j'ai lu d'être dans mon corps de l'utiliser j'aime être forte j'étais la gamine qui soulevait cette chaise pour se faire remarquer quand la maîtresse disait ranger les tables et les chaises moi je partais avec mes trucs comme ça j'aime en fait cette performance là mais j'ai pas besoin d'avoir l'apparence qui va avec j'ai pas besoin des muscles j'ai pas besoin d'être mince j'ai vraiment je me sens très bien comme je suis et juste j'avais décidé de juste pas du tout utiliser mon corps j'étais complètement déconnecté de ça donc là la musculation ça me permet à la fois de pas me sentir mal déjà le premier truc parce que quand on bouge pas on se sent mal et on se rapproche de la mort aussi dans le sens où la mort c'est juste ne rien faire c'est juste l'immobilité non mais c'est vrai enfin je veux dire il y a des moments de dépression intense où on fait juste rien du tout pour moi ça c'est un peu une idée de mort en fait et donc pour se rapprocher justement de la vie d'être vivant de se sentir vivant dans un corps dans un monde comme disait dans un monde matériel en fait comme disait le thread je trouve ça vachement important d'utiliser ces muscles d'utiliser ce corps parce que mine de rien peu importe mon apparence je les ai et je peux vous mettre des patates donc il y a ça surtout que je trouve vachement sain et vachement cool c'est que vous pouvez faire de la muscu sans avoir une idée de performance sans avoir une idée de but et c'est ce que je préfère parce que en fait les buts pour moi je ne vais jamais les atteindre je n'aurai pas l'apparence qu'on est censé avoir et ce n'est pas grave c'est super merci beaucoup est-ce qu'il y aurait une question dans la salle pour conclure parce que là je crois qu'il est 19h35 on a dépassé de 5 minutes je ne sais pas comment ça se passe du coup super bonjour c'était super intéressant j'avais une question par rapport au sport féminin plutôt en amateur puisque des fois dans des clubs dans mon cas j'ai commencé dans un club j'étais toute la seule fille est-ce que des fois on manque pas juste d'encadrement féminin ou d'encadrement parce que les mecs en fait basiquement ils ne savent pas spécialement ils ont une fille ils l'entraînent donc est-ce qu'on manque pas des fois d'encadrement ou de structure ça c'est un truc que j'ai constaté en allant aux entraînements de Diane parce qu'elle a dit beaucoup j'ai pas fait assez j'ai pas pris sur moi les filles ont peur d'y aller mais je lui avais dit pendant l'entraînement l'entraîneur passe pas assez de temps en fait sur les meufs parce que tout le monde n'est pas sur la même ligne de départ les mecs comme elle l'expliquait on les encourage à être casse-cou à faire ce qu'ils veulent il y a le côté chez les meufs il faut protéger votre utérus parce que vous serez des mères en devenir donc vous devez le faire vous-même mais les autres il y aura une injonction à le faire pour vous aussi et je trouve effectivement que pour moi côté entraîneur ou en l'occurrence j'ai l'impression que côté entraîneuse aussi il y a peut-être un problème parce qu'il n'y en a peut-être pas de temps que ça on ne promeut pas peut-être tant de meufs en coach en tout cas c'est ce qui était ressorti de certaines discussions que j'ai eues justement avec des associations c'est que il y a un problème côté entraîneur clairement et qu'ils ne passent pas le temps qu'ils devraient passer enfin Diane a mentionné les profs de PF mais c'est la même chose en fait pour moi il y a un côté où ils vont alors ça dépend bien sûr des coachs il y en a qui sont absolument géniaux qui essayent vraiment avec tous les élèves mais ceux qui ont plus de facilité plus vite ils vont peut-être justement les pousser plus facilement parce que oui c'est juste plus facile mais je ne suis pas forcément pour une espèce de séparation en mode on passe plus de temps justement j'aime bien l'aspect tout le monde au même niveau tout le monde va faire des pompes pareilles et on pense pas trop à ça Estaline je te laisse répondre sur les statistiques alors là pour le coup il existe d'autres personnes dans le monde qu'Anne Isboyon et du coup l'une de celles qui réfléchit beaucoup à ces questions là c'est Virginie Niquez et elle elle a établi le fait que à Tokyo enfin elle a établi elle a calculé quoi 11% des femmes enfin des personnes sur les bancs étaient des femmes des entraîneuses et en fait si jamais c'est une question qui vous intéresse spécifiquement pourquoi il y a aussi peu de femmes coach c'est que alors là je parle du très haut niveau mais évidemment en fait ça ruisselle enfin ça y ressemble un petit peu aussi sur le bas niveau c'est que quand on est coach on est amené à se déplacer à pas être là tous les week-ends et du coup en fait les femmes ne sont pas poussées à ça et le conjoint le regarde étrangement si jamais il accepte ça c'est un métier qui est extrêmement dur et en fait il y a tout un tas de carcans qu'on doit réussir à lever mais globalement on ne mise pas sur vous dès le début et en fait à la fin il y a très peu de femmes coach et elles ont toutes le même profil c'est à dire que ce sont d'anciennes sportives de très haut niveau et elle avait l'air de me dire Virginie Niquès dans ses recherches alors c'est là où on rentre plus ou moins dans l'intimité des gens mais on le sait que l'intime est politique beaucoup sont lesbiennes parmi ses coachs parce qu'en fait il y a un côté on s'est affranchis du format hétéronormé de la famille des enfants etc et oui on n'est pas là un week-end sur deux et voilà et donc en fait il y a très peu de femmes entraîneurs mais comme il y a très peu de femmes dirigeantes il y a très peu de femmes arbitres et en fait quand on regarde le milieu du sport de toute façon il y a trop peu de femmes partout et surtout là où il y a du pouvoir dans les postes de direction merci pour vos réponses merci je rajouterais peut-être c'est souvent une question qui est posée et je souscris complètement à tout ce que tu as dit moi j'ai une question que je me pose c'est est-ce que ça réglerait certaines problématiques réellement concrètement si on féminisait les instances dirigeantes et qu'il y avait plus de femmes entraîneurs parce qu'on s'aperçoit que certaines femmes entraîneurs entraîneuses sont tellement imprégnées par le monde du sport de haut niveau qu'elles reproduisent malgré le fait que ça soit des femmes des systèmes de domination et qu'elles ne règlent pas les problématiques qu'on est en train de dénoncer ici donc je pense à une célèbre entraîneur national que je ne vais pas citer ici mais je pense qu'on a tout en tête peut-être qui clairement a fait l'objet de beaucoup de reproches et de critiques et on s'apercevait qu'elles reproduisaient exactement les mêmes les mêmes problématiques que l'on peut reprocher à un entraîneur masculin en fait parce que le monde du sport on intériorise très très vite les normes surtout du sport de haut niveau et qu'on peut avoir tendance à reproduire c'est à dire que moi je vois au sein de mes étudiantes et mes étudiants en STAPS qu'il est nécessaire je leur fais des cours par exemple sur la maltraitance psychologique et ou physique sur les violences sexistes et sexuelles et je me rends compte que et c'est souvent dans la filière entraînement où j'ai beaucoup de sportives et de sportives de haut niveau et je me rends compte que les jeunes femmes ou les jeunes étudiantes à devenir entraîneur national ou préparatrice physique ou mentale ont vraiment grandement besoin de ces enseignements et que je leur apporte des choses absolument nécessaires malgré le fait que ça soit des femmes mais oui parce qu'en fait de ce qu'avait l'air et là je crois que c'est Beatrice Barbus qui a beaucoup travaillé sur le sujet en fait quand on arrive haut dans le sport il a fallu montrer pas de blanche il a fallu montrer qu'on connaissait bien le système qu'on avait qu'on rentrait complètement dans le moule et en fait il y a déjà plusieurs fois notamment la coach de Lyon mais pas uniquement des femmes qui ont dit textuellement je ne suis pas féministe pour s'affranchir de quelque chose parce qu'en fait quand on n'est que deux ou trois aujourd'hui il y a deux femmes qui sont précédentes de fédérations olympiques en fait quand on est une femme et qu'on a réussi à se faire une place dans un monde ultra masculin généralement on n'est pas matahari parce qu'en fait sinon en fait on n'est pas là c'est toutes les filles qui sont restées sur le côté et quand on a fondé l'association femme journaliste de sport on a compris que ça renvoyait certaines journalistes plutôt autour d'une cinquantaine d'années à tout ce qu'elles n'avaient pas fait et à tout le chemin que elles elles n'avaient pas ouvert aux suivantes et en fait il y en a plusieurs qui ont adhéré à l'association certaines qui n'adhéreront jamais et plusieurs qui ont adhéré à l'association en nous disant mais en fait moi ça me renvoie vraiment au fait que moi je n'ai pas tendu la main et du coup certaines ont fait leur mea culpa et se sont dit mais là juste c'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire toutes collectivement parce qu'on va se débrouiller pour qu'ensemble on soit bien plus nombreuses dans les rédactions etc mais il faut atteindre j'ai l'impression un certain nombre pour que le discours féministe ait un discours d'envie de réussir en collectif et pas uniquement ce que disent souvent les 2-3 femmes qui sont arrivées à la tête c'était pas si dur sinon je ne serais pas arrivée minimisant totalement le fait qu'il y en a plein qui ont galéré et qui ne sont pas là mais disant mais moi si j'ai réussi ça veut dire que c'était possible non en fait et si on regarde si on creuse politiquement historiquement c'est pas vrai merci on clôt où il y a quelqu'un qui est vraiment qui serait très frustré qu'on ne lui laisse pas la possibilité d'une question je peux le comprendre donc si jamais quelqu'un se dit je vais passer un affreux dimanche soir si je ne peux pas poser ma question nous la prenons c'est maintenant ou jamais voilà ou alors on vous remercie tous et toutes pour votre présence et on espère que ça vous a plu et puis moi je vous remercie les 3 intervenantes c'était passionnant merci, merci beaucoup et merci aux organisateurs et aux organisatrices merci et à bientôt applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501